Les chemins de la connaissance Albert Camus, les années combats par Mathieu Bénézé Aujourd'hui, le combat d'un guerrier avec Jean-Paul Curnier Le temps témoignera que les hommes de France ne voulaient pas tuer et qu'ils sont entrés les mains pures dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Faut-il donc que leurs raisons aient été immenses pour qu'ils abattent soudain leurs poings sur les fusils et tirent sans arrêt dans la nuit sur ces soldats qui ont cru pendant deux ans que la guerre était facile ? Oui, leurs raisons sont immenses. Elles ont la dimension de l'espoir et la profondeur de la révolte. Elles sont les raisons de l'avenir pour un pays qu'on a voulu maintenir pendant si longtemps dans la rumination morose de son passé. Paris se bat aujourd'hui pour que la France puisse parler demain. Le peuple est en armes ce soir parce qu'il espère une justice pour demain. Quelques-uns vont disant que ce n'est pas la peine et qu'avec de la patience, Paris serait délivré à peu de frais. Mais c'est qu'ils sentent confusément combien de choses sont menacées par cette insurrection, qu'ils resteraient debout si tout se passait autrement. Jean-Paul Curnier avec Albert Camus et en particulier le rôle qui fut le sien rédacteur en chef et éditorialiste à combat à la libération, se pose la question de l'engagement intellectuel par rapport à l'histoire. Mais il semble que chez Camus, l'engagement politique était en quelque sorte amoindri, voire dénié par une position morale. Camus n'a-t-il pas écrit dans Combat, nous sommes décidés à supprimer la politique pour la remplacer par la morale ? Comment on peut entendre ces mots aujourd'hui, Jean-Paul Curnier, et les remettre dans le contexte de l'époque ? Je crois qu'on peut difficilement séparer la position, entre guillemets, morale, ou en tout cas l'exigence morale de Camus, au regard des politiques, on peut difficilement la séparer de l'expérience de la résistance, à mes yeux en tout cas. C'est-à-dire donc de la question du meurtre et de donner la mort. Ce qui veut dire que donc on a une première chose, à mes yeux, qui est importante, c'est que, et Camus d'ailleurs ne cesse pas sa façon de le revendiquer, pouvoir parler de la question morale, de la question de ce qui est juste dans le fait de tuer. Si on ne l'a pas fait, c'est-à-dire si on n'a pas, comme il le dit à un moment, je crois que c'est dans la lettre d'Astier de la Ligerie, si on n'a pas soi-même tenu le fusil de l'exécution, c'est une toute autre affaire que d'en parler d'une manière abstraite et d'une manière finalement dégagée. Je crois que ça, c'est une chose importante, ça nous ramènera à d'autres personnages, et peut-être aussi à d'autres épisodes historiques de l'immédiat après-guerre. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, essayer de déplacer les questions politiques en questions morales, c'est dans une perspective absolument renversée par rapport à cette époque. C'est-à-dire, c'est de montrer que la morale triomphe du politique aujourd'hui, c'est-à-dire que globalement l'humanisme ou les droits de l'homme et tout ce qui tourne autour, finalement de l'émotivité non réfléchie ou non pensée, c'est largement substitué à la pensée politique, ou en tout cas tend à y être encouragé, de sorte que ce n'est pas un combat comme celui de Camus que d'essayer de penser moralement dans un champ qui était politique, ce qui était son époque. Aujourd'hui, c'est un champ qui est dévasté de la politique, où il s'agirait peut-être de penser contre la morale. Voilà ma position. Si on devait, d'une certaine façon, reprendre les problèmes spécifiques que pose Camus quant à la question de l'action juste et de la révolte juste. Jean-Paul Curier, j'aimerais vous faire deux citations. Une citation qui date du 10 février 1957, c'est-à-dire dix ans après Combat. Il écrit à Jean Sénac, au poète d'Algérie, Jean Sénac, « Je continue de penser que celui qui écrit n'est jamais à la hauteur de ceux qui meurent. » Le 24 août 1944, Camus écrivait dans Combat « Le temps témoignera que les hommes de France ne voulaient pas tuer, qu'ils sont entrés les mains pures dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. » Il faut peut-être rappeler qu'en Algérie, je vais dire après avoir des membres du Parti communiste, Camus va venir sur des positions pacifistes. La question des intellectuels et de la parole, peut-être plus encore même de la parole, parce que souvent il insiste sur les mots, les actes. Et il voit d'ailleurs sans doute plus de crimes à encourager le meurtre par les mots sans avoir à en faire l'expérience, c'est-à-dire sans avoir à en porter matériellement les conditions de responsabilité. Et donc là, il y a un aspect de Camus qui est effectivement quand même une hostilité, on peut dire, presque instinctive par rapport à la culture, ou en tout cas par rapport au pouvoir du langage. Alors jusqu'à quel point cette chose-là le met en contradiction avec lui-même, qui est un homme d'écriture, mais qui, par tous les moyens, voit dans ce qu'il appellera peut-être les justes, en fait généralement chez les humiliés, chez les humbles, chez les humbles il n'y a pas de culture. Or lui, il est passé du côté de ceux qui parlent, de ceux qui écrivent. Et je crois que la question de la responsabilité de l'écriture, elle se pose vraiment intérieurement chez Camus, comme dans la chute par exemple. Cette question-là, c'est-à-dire d'être sorti de cette innocence profonde qui est celle des humbles, des humiliés, de ceux qui sont sans pouvoir finalement, de ceux qui sont sans les moyens même de dire le tort qu'il aurait fait, qu'à partir du moment où ils entrent dans la connaissance, dans la culture, etc., ils ne doivent pas se tromper d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas évacuer leur vraie responsabilité derrière le langage. Sans doute aussi fait-il référence au fait que le langage et la question des valeurs culturelles sont quand même des valeurs bourgeois. C'est quand même le monde bourgeois et ce n'est pas l'autre monde. Mais la deuxième chose, c'est peut-être cette question d'être en trait pur dans la mort. Ça, c'est le thème que René Char aussi développera. C'est-à-dire, en gros... René Char qui était très lié... Qui était très lié à Albert Camus. Donc, lui, lui donnera aussi une figure qui est globalement, de mémoire, celle qui consiste à dire « Ce que nous ne pouvons pas pardonner, c'est de nous avoir amenés à haïr. » C'est-à-dire d'avoir fait de nous des assassins au sens de la puissance de haine et de mort. Et que cela n'est pas pardonnable. Donc, cela, c'est encore pire que toute forme d'outrage puisque c'est de nous avoir transformés malgré nous-mêmes. Alors, ça, effectivement, ça pose un petit peu plus de problèmes. Parce qu'il y a un peu indéniablement une position là-dedans qui est totalement métaphysique. C'est-à-dire, cette histoire des humbles, innocents, parce qu'ils sont sans pouvoir, ça ne va pas de soi. Ça mériterait une autre discussion. À savoir que les sans-pouvoirs seraient par définition les purs. Alors, l'épuration, pour le coup, peut-être que ça l'amène à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas épurer. Il y a des purs qui ensuite sont effectivement compromis ou souillés ou entachés de fautes. Mais on ne peut pas épurer. On ne peut pas ramener à la forme pure d'une certaine façon. Sinon, il faudrait effectivement tuer tout le monde. Ça, c'est une évidence. Mais je crois que ce qui est vraiment là-dedans intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, puisque d'ailleurs il y a un livre qui est fait d'extraits d'œuvres d'Albert Camus qui est réuni sous le titre « Réflexions sur le terrorisme », ce qui déjà devrait inquiéter par ce qu'a éclairé Camus par la question actuelle du terrorisme. Ça me paraît absolument scandaleux. C'est-à-dire par ce qui se dit sur le terrorisme et ce qui est le non-pensé du terrorisme actuellement. Et à côté de la profondeur de réflexion de Camus sur ces questions-là, c'est quand même assez dommageable. J'ai bien peur qu'on n'arrive même plus à lire Camus après ou qu'on ait bien peur qu'il ne dépasse pas Jean-Daniel dans ses réflexions. Ce qui serait véritablement une catastrophe pour l'œuvre de Camus. Voilà. Donc je pense aussi que les problèmes soulevés à ce moment-là, on a tendance à les voir comme des problèmes universels, mais ils se posent dans une problématique totalement inversée par rapport à aujourd'hui. Il y a une très forte pensée politique. On sort d'une très grande période d'élaboration politique. On est devant l'évaluation de ce qui se passe en URSS si on veut bien l'évaluer. On a quand même les textes de David Rousset pour savoir ce qu'il en est. Donc on est devant des problèmes extrêmement importants qui peuvent être pensés avec des faits. Et qui sont des faits politiques issus de la pensée politique. Or aujourd'hui, on est carrément dans l'inverse. Donc ces questions morales, il faut les regarder, je ne dirais pas de loin, mais la question morale sous ces deux faces. Il y a quand même une lâcheté à se réfugier dans la morale par rapport à l'action. On pourrait dire ça aujourd'hui. À savoir que, par exemple, Camus a une horreur pour l'histoire absolue, pour l'engagement au regard de l'histoire. Mais cela d'un point de vue où majoritairement l'histoire, l'engagement dans le courant de l'histoire fait référence. Donc ça a un sens que de s'opposer à ça et c'est un vrai engagement de la part de Camus que d'essayer de faire penser de manière plus difficile ces questions-là. Par contre, aujourd'hui, effectivement, on est obligé quand même de mettre des bémols à tout ça et de voir que dans le courage de Camus, ce n'est pas la lâcheté contemporaine qu'il est en train de mettre en avant. C'est l'inverse. C'est qu'il y a une très forte dose d'audace pour arriver à extraire un problème moral, d'un problème politique qui, juste là, considéra penser la question morale comme résolue. Oui, dans ses positions vis-à-vis du Parti communiste français et vis-à-vis de l'URSS, vis-à-vis de la faim et des moyens, vis-à-vis de ce qu'était quand même l'argumentation centrale, à savoir si le socialisme doit passer par le meurtre ou l'extermination de quelques-uns. De toute façon, ces questions-là ne se posent pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se pose. Laissons faire le capital, laissons massacrer le capital un peu partout sous prétexte que si on lui opposait quelque chose, on risquerait nous-mêmes de nous salir les mains en tuant. Donc, laissons massacrer parce qu'on a la bonne conscience de savoir que, un, d'abord, ce n'est pas nous, en général, on pense pour les autres, et que deux, ce qui se font massacrer reste pur dans le genre. Ils restent purs et morts, en gros. Donc, la question se pose de manière tout à fait différente aujourd'hui. Quand vous évoquiez, Jean-Paul Curnier, la figure de René Cher, donc la grande amitié qui les alliait, Albert Camus lui-même, m'est venue en mémoire la figure, aussi une autre figure, qui est celle du poète René Lénaud. Et j'y songeais parce que René Lénaud fut quelqu'un de très formateur pour Camus. Ils se sont rencontrés à Lyon avec Pascal Pia avant son engagement dans le réseau de résistance combat. Or, René Lénaud est des poètes et catholiques, et René Lénaud a décidé de ne pas écrire pendant la résistance. Bon, malheureusement, on ne sait pas ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire que René Lénaud a été tué par les nazis. Cette question, justement, pour revenir, quand vous disiez Camus, à vis-à-vis du langage, une position de doute. Je voudrais si, justement, cette figure de René Lénaud n'est pas la figure de pureté pour lui. Oui, oui. Et d'ailleurs, le surnom de René Lénaud, il n'y a pas de hasard, à mon avis, il s'appelait Claire, dans la résistance. Il faut effectivement relativiser, pardon, l'exigence de pureté et l'exigence du juste. Je n'ai lu nulle part que Camus ait voulu en faire une règle politique. Il soulève simplement une question, et cette question vaut pour lui, c'est-à-dire, y compris, vaut, on pourrait dire, pour l'enthousiasme de la résistance, telle qu'il est aussi un enthousiasme qui soulage la pensée de devoir tuer. Et cette pensée d'avoir tué sans grande difficulté, enfin, tuer, d'avoir participé, ou en tout cas légitimer, le meurtre résistant, c'est-à-dire l'assassinat de collaborateurs ou de SS en France, cette position-là, aller comme de soi, ce qui est normal dans la guerre, ce que dira d'ailleurs René Char aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va de soi, parce que dans un combat, la question est qu'il faut aller vite. Et curieusement, ce qu'évite Camus, c'est cette dichotomie qu'on doit pouvoir faire, ou qu'on imagine pouvoir faire, entre tuer un homme, au sens de ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire cet autre nous-mêmes, mais qu'on ne connaît pas, cette chose sans prix, et de notre côté, éliminer un danger. Et cette dichotomie ne peut pas la faire, parce que jamais on n'arrive à considérer, sauf lorsqu'il en parle dans les Justes, sous la forme de le Grand-Duc. Alors évidemment, le Grand-Duc a de véritables responsabilités tyranniques sur le peuple russe, donc d'une certaine façon, lui peut être mis à mort par ses Kayaïev, il peut être mis à mort, mais pas les enfants qui eux n'ont rien fait, ou qui ne sont pas responsables de la tyrannie. Ça, c'est donc une façon de poser des problèmes. Mais, est-ce que finalement, la pureté dans cette affaire, c'est que ce n'est pas cesser d'écrire, et se dire que quand on est un tueur, fut-on un tueur légitime, et un révolté légitime, on ne peut pas en même temps assortir tout cela de mots et d'une pensée. On doit faire son travail à ce moment-là. Ce sera un tout petit peu aussi la position de René Char, d'une certaine façon, qui par la suite écrira beaucoup là-dessus, mais écrira surtout pour dire que d'une certaine façon, lorsqu'on est engagé dans une forme de guerre, on est engagé dans une forme de guerre, et on est un soldat comme il le dit à lui-même, comme tous les autres. C'est-à-dire un tueur comme tous les autres. Mais simplement, c'est la cause, c'est cause pour cause que ça se mesure, et non pas conscience pour conscience. Ce que ne fera pas Camus, avec les lettres à un ami allemand, par exemple, qui est une façon d'insister en permanence sur le fait de dire, nous vous détruirons sans jamais vous haïr, etc., mais nous vous détruirons. Comme s'il fallait se convaincre. On vous détruira. Comme s'il n'y avait pas assez d'agressivité, parce qu'il faut de la haine et de l'agressivité pour tuer. A mes yeux, en tout cas, Camus est effectivement un guerrier. C'est-à-dire que c'est un guerrier dans le sens où il ne dialectise pas. C'est-à-dire que quand on est dans la résistance, on doit vaincre, à ce moment-là, on choisit son camp, et on va jusqu'au bout. Et après, on pense. C'est à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit encore d'écrire ? Il écrira. Mais il écrira aussi pour revendiquer que dans cette opération-là, on va jusqu'à la victoire, jusqu'à se débarrasser de l'ennemi. Et après, on va se poser des questions. Mais on ne peut pas se poser des questions à ce moment-là, sans quoi, effectivement, on est en état, sinon de démission, ou en tout cas d'affaiblissement des forces disponibles. Et ça, je crois que c'est curieux, mais effectivement, c'est une pensée de guerrier. C'est-à-dire que quand on est engagé dans quelque chose, on va jusqu'au bout. On connaît les problèmes de conscience que ça pose, mais si on commence à les poser, on démobilise pratiquement d'un objectif vital qui est de se débarrasser d'un ennemi. Est-ce que pour lui, cette opération qui était parfaitement légitimée et justifiée par le fait de l'occupation allemande et des crimes nazis, est-ce que pour lui, il y a un problème à la reporter sur la question de la révolution ? Certainement. C'est-à-dire qu'il ne voit pas, à ce moment-là, dans l'affrontement en quoi consiste une guerre civile, les mêmes types d'échéances de légitimité de combat et de meurtre qu'on peut trouver par rapport à cette situation. Et je crois que ça, ça a dû être un grave problème pour Camus. C'est-à-dire aller vers une guerre civile qui, sans doute, est au nom de la justice, mais d'une justice dont on ne sait pas comment on va la bâtir, comment on va l'organiser, qui ne reste quand même qu'une exigence et un principe en même temps, ou un sentiment, comme il dit à un moment, le juste est plutôt quelque chose de l'ordre d'une chaleur, ou la revendication de l'exigence de justice est une sorte de chaleur de ce qui fait pratiquement l'humain à l'intérieur de l'homme. Mais de là à passer, effectivement, à l'organisation d'une guerre civile, c'est-à-dire où on n'est pas en réaction. Encore une fois, il s'agit toujours de réagir, chez Camus. C'est-à-dire, il y a le pur et il est effectivement humilié. Il faut le défendre pour le ramener à la position d'origine, où il ne serait pas humilié. Il y a les Français aux mains pures qui sont envahis par l'Allemand, donc on chasse l'Allemand, mais dans le cadre d'une révolution, ce n'est pas la même chose. Une classe n'a pas envahi l'autre, elle s'est faite avec l'autre, elle s'est distinguée d'un corps social commun et à ce moment-là, s'établissent des rapports de domination qui ne sont pas les mêmes rapports, évidemment, que ceux d'une guerre ou que ceux d'une... Donc il faut déclarer la guerre dans une révolution. Et Camus n'est jamais du côté de ceux qui déclarent la guerre. Et d'ailleurs, il justifiera même l'action résistante du fait qu'il ne va pas déclarer la guerre. C'était des Français tranquilles qu'on a envahi, ce qui quand même... Bon, ils ne voulaient pas faire la guerre. Qu'ils ne voulaient pas, il le dit textuellement. Donc ils sont légitimes à faire une contre-guerre. Par contre, une révolution, ça veut dire déclarer la guerre. Déclarer la guerre contre une domination. Ça lui sera renvoyé par la suite. Toute domination est une guerre déclarée aussi. Simplement, elle est assez forte pour empêcher l'adversaire de pouvoir se constituer en contre-pouvoir au moins équivalent. En tout cas, une domination n'a jamais les formes d'une guerre d'annexion, d'une guerre classique. Donc effectivement, les catégories morales ne peuvent pas être reportées dessus. Mais, ça me ramène un petit peu à une autre phrase de René Charp, parce que tout ça a été fait dans une très très grande proximité de l'un et de l'autre. René Charp dira quelque chose de tout à fait étrange à propos justement de la destruction. Je crois que la phrase est « si tu dois détruire, que ce soit avec des outils nuptiaux ». Ce qui est une toute autre perspective, tout à coup. C'est-à-dire que l'idée des outils nuptiaux suppose pas seulement une légitimité morale, comme l'a revendiqué Camus, mais une sorte de mise à hauteur par la beauté du nuptial, et donc par ce qui du nuptial devrait s'en suivre, à savoir quelque chose de fécond éventuellement, que la destruction soit à la fois l'occasion de la création de quelque chose et qu'en plus elle se légitime, alors là, d'une certaine façon, elle se légitime ou en tout cas, elle s'accompagne d'un geste qui est un geste d'affirmation et non pas seulement de rétablissement du juste. Et ça c'est très très différent de la pensée de Albert Camus. C'est différent et en même temps, c'est dans l'exacte disposition des questions qui sont soulevées par Camus. Qu'est-ce que c'est que détruire ? Est-ce qu'il y faut un ordre, des limites ? Est-ce qu'il y a des limites, effectivement, dans la destruction de laquelle le crime se retourne contre soi, ou même contre la révolution elle-même, ce qu'il fera à plusieurs reprises, ce qu'il appliquera d'ailleurs au FLN, d'une certaine façon, lorsqu'il dit que finalement ce à quoi on assiste et que lorsqu'on utilise la terreur, il faut s'attendre à ce que les modes de gouvernement qu'on mettra en place soient issus de cette expérience et que étant issus de cette expérience-là, ils seront déjà une révolution dénaturée. Un peuple qui veut vivre n'attend pas qu'on lui apporte sa liberté. Il l'apprend. Et par là, il sait d'en même temps qu'il aide ceux qui veulent l'aider. Chaque Allemand qui ne sortira pas de Paris c'est une balle en moins pour les soldats alliés et nos camarades français de l'Est. Notre avenir, notre révolution sont tout entiers dans ce présent, plein d'écrits de la colère et des fureurs de la liberté. Ce n'est pas nous qui avons choisi de tuer, mais on nous a mis dans le cas de tuer ou de nous mettre à genoux. Et quoi qu'on ait tenté de nous en faire douter, nous savons, après ces quatre ans de terribles luttes, que nous ne sommes pas d'une race à nous mettre à genoux. Combat, le 23 août 1944. C'était Les chemins de la connaissance. Albert Camus, Les ânes et combats, par Mathieu Bénézé. Aujourd'hui, les combats d'un guerrier avec Jean-Paul Curnier, lecture Françoise Lebrun, coordination Xavier Carrère, remerciements à Annie Comier, prise de son et mixage, Georges Soutour, Fabien Capel, réalisation Annie Duelles. Une documentation est disponible sur franceculture.com